Ce matin, la Commission Emploi et Affaires Sociales au Parlement européen auditionne le commissaire Schmitt. Les électeurs, à cette occasion, nous ont envoyé un message. Ils ne souhaitent plus que l'Europe soit un outil de précarisation, mais plutôt un outil d'un mieux-disant social. Je vais interroger ce matin le commissaire Schmitt sur sa volonté ou pas de mettre en place un bouclier de protection des travailleurs en Europe. En somme, je crois qu'on peut être tous d'accord ici que la promesse européenne doit reposer sur deux socles. Le droit du travail doit protéger tout le monde. Le socle social doit protéger tout le monde. Et pourtant, monsieur le commissaire, des acteurs économiques s'arrangent pour échapper aux deux par des recours à des travailleurs indépendants imposés ou des auto-entrepreneurs. Ils construisent une relation de travail sans le respect du droit du travail. On précarise les individus. On travaille sans le respect des heures, sans le respect de la sécurité. Et parfois, ces mêmes acteurs, par une multitude de sous-traitances, ont fini par ne plus trouver la responsabilité. Parfois, il y a des accidents, il y a des crises. Et parce qu'on est dans cette chaîne multiple de sous-traitances, le socle social n'est pas respecté. Monsieur le commissaire, j'aimerais que votre réponse soit précise sur ces deux questions. Allez-vous porter une législation pour renforcer l'application à toutes et tous du droit du travail au sein de l'Union et pour renforcer la responsabilité, y compris sociale des entreprises, quels que soient les artifices de chaînes de sous-traitance, pour que quand il y a une difficulté sur le terrain, on soit capable de remonter au premier donneur d'ordre et de le mettre face à responsabilité et d'appliquer le droit ? Très précisément, sur la première question sur la sous-traitance, la première directive modifiant le détachement, clairement établit la responsabilité des sous-traitants et de ceux qui sous-traitent. Donc, il y a une chaîne, comme vous l'avez bien décrit, et les responsabilités doivent être clairement identifiées. Et j'attends, là aussi, de l'autorité du travail de suivre ces cas où, effectivement, par des constructions obscures, on efface les responsabilités des uns et des autres et au dépend des salariés qui sont détachés d'un pays à travers des boîtes aux lettres, etc. Donc, je crois que c'est un point important qu'on peut développer, mais qui est surtout un point qui exige une mise en œuvre pointue des règles qui existent déjà. Sur le bon travail, je crois que nous devons prendre conscience que cette idée de la concurrence de tout un chacun contre tout un chacun n'est pas et ne peut pas être le fondement de notre système économique. Et je crois qu'il y a une prise de conscience qui démarre où, effectivement, on veut retrouver les vertus de ce qu'on peut appeler une vraie économie sociale de marché avec des droits, avec une négociation sociale. Et c'est cela que nous devons encourager, avec des droits sociaux pour chaque catégorie de salariés. Nous avons parlé des salariés sur les plateformes, nous avons parlé des salariés détachés qui ne peuvent pas être livrés à n'importe quelles conditions avec des règles strictes et surtout avec un contrôle très strict. Et donc, là où on va remarquer qu'effectivement, des abus existent, il faut chaque fois se demander comment est-ce qu'on va limiter, lutter efficacement contre ces abus. Je sais que toutes ces formes nouvelles de travail, de sous-traitance, de self-employed, non volontaires très souvent, parce que les personnes ne savent même pas qu'ils sont self-employed, on a besoin des règles, et sur ces règles, nous allons travailler pendant les cinq ans à venir. Follow-up question. Monsieur le Commissaire, merci pour vos réponses. Il me semble, mais vous me reprendrez, que dans le cadre des détachements et de la sous-traitance, le contrôle et l'application des règles est une compétence nationale. Si nous voulons qu'il y ait une autorité de l'Europe sur ce sujet, on ne peut pas se remettre aux États pour ce contrôle. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers une responsabilité et une autorité qui soit à l'échelle européenne et avec des contrôles qu'organiserait l'Union ? Je crois que l'Europe, c'est toujours une affaire de pas et de progrès l'un après l'autre. Mais je crois que la création et la mise en place d'une autorité pour le travail devrait commencer à nous donner d'abord un outil important. Parce que l'autorité pour le travail, c'est les États, c'est la Commission, c'est aussi la présence du Parlement, mais c'est surtout aussi la présence des partenaires sociaux, c'est-à-dire aussi des syndicats. Je crois que cette autorité peut, comme je l'ai dit, organiser des inspections sur les lieux où effectivement ces pratiques-là peut-être ont lieu et après faire des propositions pour lutter efficacement contre ces dérives et ces abus. Mais je dis aussi clairement que les États doivent se doter des moyens et des ressources. Je constate que tout le monde se plaint du dumping social et en même temps, et je parle aussi du pays que je connais encore très bien, les effectifs et les ressources, par exemple des inspections du travail, n'ont pas augmenté ou ont même été affaiblis. Et donc tout cela va ensemble. On ne peut pas parler de dumping social d'un côté et ne pas se doter des instruments. Que l'Europe joue un rôle important, oui, mais que sur le terrain, finalement, l'Europe pousse les États à contrôler, qu'on organise des coopérations, oui, que l'Europe elle-même joue ce rôle, ça, je crois qu'il faudra être encore un peu patient. Donc voilà, au bout de trois heures d'audition, un certain nombre de réponses précises qui attendaient des propositions concrètes. Nous n'avons rien. Monsieur Schmitt a fait un joli discours, a essayé de faire en sorte de ne fâcher personne, mais il a fait la démonstration qu'il n'avait ni ambition, ni agenda, ni feuille de route. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'urgence sociale au sein de l'Union européenne. Merci. Merci.